Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce qui fera aussi l'objet de ce partage, mon témoignage. Alors, en 2012, le Seigneur m'a touché. Fils d'un pasteur, mon père aimait le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce qui a été sa vie. Malheureusement, pour la plupart des enfants, ils ne suivent pas les traces de leur père. David aimait le Seigneur, malheureusement, Salomon n'a pas suivi vraiment ses traces. David n'a pas entraîné l'idolâtrie en Israël, malheureusement, Salomon a entraîné vraiment toute une abomination. Et cela a été le cas avec moi. On a grandi dans ce milieu, les parents aimaient le Seigneur et on chantait à l'église et tout ça. Les parents croyaient qu'on était convertis alors qu'on était des vrais rebelles. Moi, j'étais un vrai rébelle, un rébelle à l'égard du Seigneur. Et en 2012, le Seigneur m'a touché. Alors, ici, il y a des souvenirs qui avant, j'aimais trop la musique, la musique du monde, s'il vous plaît. Je chantais à l'église et tout ça, je chantais par-ci, par-là, tout ça. Mais j'aimais beaucoup, j'étais beaucoup plus attaché à la musique du monde. À l'occurrence, c'est la musique folk de Loko Kansa, qui est un grand musicien profond, international, si on peut le dire, mais il est d'origine congolaise. Et donc, je me disais que si je ne chante pas avec Loko Kansa, en fait, j'étais même au point de me faire du mal. Parce que j'aimais tellement cet homme-là, c'était de l'idolâtrie, ce n'est même pas l'amour. Et en 2012, le Seigneur m'a touché, j'ai catégoriquement, j'avais catégoriquement arrêté avec la musique. Parce que j'ai senté que ce que je faisais n'avait rien à voir avec le Seigneur. J'avais complètement arrêté avec la musique. Et j'ai essayé un peu d'apprendre, d'écouter les enseignements, d'apprendre du Seigneur. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Je me suis tué depuis 2012, pratiquement en 2021. J'ai essayé un peu de reprendre avec la musique, parce que je devais d'abord apprendre du Seigneur comment chanter. On ne peut pas chanter tout en étant dans le mélange. On ne peut pas louer le Seigneur tout en étant dans le mélange. On ne peut pas adorer le Seigneur tout en ayant le cœur en Égypte, comme étaient les enfants d'Israël. Le Seigneur les a libérés de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. En réalité, c'était les corps qui étaient sortis. Mais l'esprit, le cœur était en Égypte. Leur cœur était en Égypte. Ils avaient l'Égypte dans leur cœur. C'est aussi le cas de beaucoup de chrétiens qui ont été libérés du Seigneur, par le Seigneur. Malheureusement, ils ont toujours le monde pour référence. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est terrible. Alors, c'était vraiment le cas avec moi. Je n'ai pas voulu vraiment mélanger le Seigneur avec l'Égypte. Quand je parle de l'Égypte, en fait, l'Égypte, c'est l'image du monde. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'était pour notre instruction, pour servir d'exemple. Pour ouvrir un peu une parenthèse. L'Égypte, le Seigneur a permis à ce que les enfants d'Israël aillent en captivité en Égypte. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte, c'est l'image du monde. Et le Seigneur va envoyer son serviteur, le libérateur, le Moshé, qui est vraiment l'image de Yéoshua. Qui est venu libérer son peuple, le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Et l'Égypte constitue, en fait, le monde, c'est l'image du monde, le symbole du monde. Et Moshé, c'est le symbole, c'est l'image de Yéoshua, le travail qu'il est venu faire sur la terre. Il nous a libérés. Il les a libérés de l'Égypte vers la terre promise. Et nous, le Seigneur est venu, Yeshua est venu nous libérer du monde, de l'emprise de l'ennemi, pour, n'est-ce pas, hériter son royaume. Et nous avons la belle promesse d'hériter la nouvelle Yéoshalem, la nouvelle Yéoshalem. Moshé est l'image de Yéoshua, qui est venu nous libérer du péché, nous détacher de la condamnation. Romain 8, verset 1er, la Bible dit, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yéoshua, à Moshé, mais attention, il y a une nuance. C'est-à-dire, ce qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Je ne sais pas si on peut prendre ça, on peut lire ça à la maison. Voilà, il nous a libérés, nous a détachés, et il nous a promis la nouvelle Yéoshalem, la ville sainte, qui va descendre d'en haut. Alléluia, quel privilège, oh Seigneur, merci. Et maintenant, comme le Seigneur nous a libérés, il nous a promis le royaume à venir. On ne doit plus demeurer, on ne doit plus aimer les mondes, ni les choses de ces mondes. Parce que la Bible dit, la Bible dit, pas la Bible, mais le Seigneur dit, que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà. Et donc, je dis, arrêtez toutes ces choses. Je suis tué pendant plus de mois, je ne sais pas, dix ans, pour essayer d'apprendre du Seigneur. Et ce que je voulais nous partager aujourd'hui, c'est par rapport à la fermeté, frères et sœurs. Et restons fermes jusqu'à la fin. Je resterai fermé, je resterai fermé, j'ai resté refermé jusqu'à la fin. Nous devons rester fermés jusqu'à la fin. Alors, quand le Seigneur m'a touché, en 2012, j'ai pu constater que, déjà, la première semaine de ma conversion, j'avais beaucoup de soucis, beaucoup de combats, beaucoup de résistances. Et tout était fait pour me détacher de la foi, pour m'arrêter, pour que je retourne en Égypte. Égypte, et quand je parle de l'Égypte, vous comprenez, c'est les mondes. C'était compliqué. Des combats par-ci, par-là. Les amis avec qui on chantait, dans des groupes chrétiens, tout ça, ils m'ont abandonné. Il y avait aussi ceux que j'ai, je chassais même de la maison, quand ils venaient me chercher, et je les chassais, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on reçoit l'onction sainte du Seigneur, cette onction fait en sorte qu'on ne soit pas dans le mélange. Jamais on ne peut recevoir l'Esprit du Seigneur ou l'onction du Seigneur, tout en étant dans le mélange. Non, parce que l'Esprit du Seigneur en nous sera hérité. Il est saint. Et je m'étais séparé d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas forcément me séparer d'eux. Mais c'était, le Seigneur a permis qu'on se sépare pour me préserver du mal. Et beaucoup d'accusations, de fausses accusations. Et je me posais la question, cette fois, est-ce que c'est toujours comme ça? Eh bien, est-ce que c'est normal que tout le monde s'encharne contre moi? Et tout le monde m'abandonne? Et est-ce que c'est normal? Et en 2012, c'était une année où je devais terminer avec, en fait j'étais en terminale, ce qu'on appelle ici la sixième des humanités. Et c'était, c'était chaud pour moi. Tout était fait pour que je participe à la compromission. Déjà, à savoir que, quand le Seigneur m'a touché, c'était en terminale. Mon tuteur, c'est lui qui avait occupé le frais scolaire pour moi. Il n'avait plus assez de possibilités. Il a été chassé, licencié sans préavis, là où il travaillait. Et la vie était devenue tellement difficile. Alors, je faisais parfois un mois à la maison, trois jours à l'école, on m'est chassé, il n'y avait pas de moyens. Et le Seigneur a fait en sorte que, presque vers la fin de l'année scolaire, je vais avoir le moyen, l'argent, pour aller payer mon frère, mon tuteur. Il s'est battu, il s'est donné corps et âme pour que je puisse terminer cette année avec tant de difficultés. En tout cas, le Seigneur avait fait grâce que le Seigneur le bénisse aussi. Mais c'était chaud. Imaginez que vous passez toute une année, vous n'avez pas bien étudié, en même temps vous êtes censé défendre la parole. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Eh bien, par exemple, ici, issu au Congo, en RDC, ceux qui sont en terminale, en fait, chaque école s'arrange pour acheter des items. Ils achètent des items, ils font travailler les enfants et ils font payer, n'est-ce pas, les inspecteurs pour leur vendre les items. Donc, les enfants travaillent déjà les examens bien avant le jour des examens. Et c'est terrible, c'est du vol et moi, je me suis dit, je ne participerai jamais à cette pratique diabolique. C'est du vol et jamais je n'ai pu participer à cela. Le préfet de l'école, le numéro un, avec lui, c'était un tiraillement. Et il m'a inventé beaucoup d'histoires, jusqu'au point d'aller informer à toute l'école que je suis occultiste, que j'étais occultiste. Cette nouvelle, c'est tout le monde qui avait l'information. Et au point où, à chaque moment où je venais, j'ai entré, tout le monde m'a fouillé, tout le monde m'a fouillé. Même dans la salle de classe, les amis, mes amis, ne voulaient pas me saluer parce qu'ils avaient l'information comme quoi j'étais un occultiste unicipe à mon père. Et j'ai fait face à cette situation pendant des mois, pendant à peu près ces cinq, six mois, sept mois, je ne sais plus trop. Eh bien, ça a duré, je vous dis. J'étais traité comme un objet abominable. J'étais comme une abomination devant mes amis. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas abandonné la foi. Et le jour de l'examen arrive parce que les examens étaient en deux, je disais, en deux niveaux. Il y a les examens hors section. Il y avait aussi également des examens extraordinaires. Je crois que c'était les thèmes qu'on utilisait. Je disais hors session. Il y avait des examens hors session. Il y avait également des examens extraordinaires. Je ne sais pas si on appelait ça encore comment. Voilà. Et le jour des examens s'approche. Moi, je n'avais toujours pas de moyens. Mais le Seigneur va faire grâce, comme je disais tantôt. J'avais tout payé. En même temps, je n'avais même pas la matière dans ma tête. Le premier jour de l'examen, c'était un examen technique qu'on appelait projet. C'était cet examen qui prenait au moins 25% de l'examen d'État. Et c'était terrible. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai bien présenté mon examen. Je suis sorti. Et le deuxième jour de l'examen, sur 25 questions, je n'avais que 5 réponses seulement. Imaginez. Sur 25 questions, vous n'avez que 5 réponses. Et au moment où j'ai pensé, les amis m'ont envoyé. Ils m'ont donné l'examen, ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont travaillé bien avant, pour mettre la réponse. En fait, il avait une liste des réponses de chaque question, de 25 questions. Et c'était comme ça qu'il travaillait. On m'a donné ça. J'ai jeté. Je me suis dit, tellement j'aime le Seigneur, je préfère échouer qu'utiliser, qu'utiliser. Et je vis dans la salle d'examen. L'un de mes collègues est venu me combattre, est venu me frapper dans la salle d'examen. Et c'était terrible à ce jour. Les civils ne comprenaient absolument rien. J'ai été persécuté d'une manière terrible. J'ai été appelé sorcier, j'ai été appelé occultiste. Tout ça, traité d'occultiste, de sorcier, c'était terrible. Mais je n'ai pas lâché. Et avant, au dernier jour de l'examen, le préfet m'appelle, le numéro un de cette école m'appelle, me pose la question. Parce qu'à l'époque, au moment où on avait présenté, au temps où on avait présenté les examens, il y avait deux pasteurs, c'était Koutino, qui est connu en République démocratique du Congo. Koutino qui était en prison. Il y avait un autre pasteur, Denis Laissey. Un faux. Lui-là, il n'est même pas du Seigneur. Il était aussi mis en prison. Le préfet m'a posé la question. Il dit, ben, toi, tu es sorti avant tout le monde, pourquoi ? Et je lui ai dit, ben, c'est normal parce que j'ai fini mon examen et c'est pourquoi je suis sorti. Il dit, ok, d'accord. Est-ce que tu connais ? Il me pose la question. Est-ce que tu connais Koutino ? Il dit, oui, je connais Koutino. Ok. Il est où ? Je lui ai dit, ben, il est en prison. D'accord, il est en prison. Il n'y a pas de souci. Entre toi et lui qui a plus la foi. J'ai regardé tellement qu'il avait. C'était comme c'était au début de ma foi, là. On n'avait pas trop de connaissances, tout ça. Je lui ai dit simplement, ben, c'est lui qui a plus de foi. Il dit, ok, d'accord. Et il me pose encore une autre question. Il dit, ben, est-ce que tu connais Denis Laissey ? Il dit, oui, je les connais. Il est où ? Il est en prison. Ok. Entre toi et lui, tu connais plus le Seigneur. Eh bien, je lui ai dit, ben, c'est lui qui connaît plus le Seigneur. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, toi, tu veux me montrer que tu as plus de foi. On verra. Si tu réussis, moi, j'ai abandonné tout. Je quitte l'école. J'ai démission. Pourquoi il disait ça ? Parce qu'en fait, en réalité, il avait retenu, il ne voulait pas envoyer mes points de l'école, ce qu'on appelle le E13. Donc, il y a le point de l'examen d'état, le point de l'école qu'on appelle E13. On fait la sommation, ce qui donne le résultat. Et si on n'envoie pas à l'inspection générale, le E13, tu ne peux jamais réussir. C'est impossible de réussir. Et je suis allé, je suis rentré à la maison. Là, je crois que c'était avant le dernier jour. Le dernier jour, je suis rentré, je suis allé présenter mon examen. Ce jour-là, je n'oublierai jamais ce jour. On a présenté l'examen. Je suis sorti. Nous sommes sortis. J'ai essayé un peu de saluer mes amis. saluer mes amis, comme c'était le dernier jour. Et c'est tout le monde qui m'a fouillé. On m'a dit que non, j'allais, n'est-ce pas, amener la malédiction dans l'air, tout ça, dans l'air, vivre tout ça, parce que je suis occultiste. Et tout le monde m'a fouillé. Ce jour, frères et sœurs, j'ai failli pleurer. Je suis rentré à la maison, je crois que j'avais même pleuré à la maison. La nouvelle répondit partout. Que j'étais occultiste. C'était compliqué. J'ai pleuré ces jours, le soir, du Seigneur, comment tu peux permettre tout ça. Et à la maison, mon frère est né, mon tuteur, qui m'a posé la question, comment ça s'est passé ? Je lui ai dit, mais non, j'essaie un peu de faire un compte-rendu par rapport à ce qui s'était passé. Et mon frère a eu un débat intense avec le préfet, le numéro un de l'école, par rapport à moi, parce qu'il avait répondu la nouvelle partout, que j'étais sorcier, j'étais occultiste. Et c'était compliqué. Mon frère était fâché contre lui. Ils ont engagé un débat intense. Et le soir, il est venu, il m'a appelé, il m'a dit, Steve, écoute, si tu réussis, on va bénir le Seigneur. Si tu ne réussis pas, on va toujours bénir le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il avait, c'était compliqué avec le préfet. Le préfet était catégorique. Il disait que si je réussissais, lui allait quitter l'école, aller, n'est-ce pas, démissionner. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il ne voulait pas envoyer à l'inspection générale, mais loin de l'école, c'est-à-dire le E13. Et le jour, après quelques jours, on a publié le résultat. Frères et sœurs, si on honore le Seigneur, le Seigneur t'honore. Le Seigneur honore ce qu'il honore. Le Seigneur n'honore pas tout le monde. Il aime tout le monde, mais il honore ce qu'il honore. Et à ce jour, le Seigneur m'a honoré. J'ai donné le code à mon frère. Il a tapé le code du cours. Il a vu mes résultats. Combien même je n'avais pas réussi comme j'espérais. En fait, le pourcentage n'était pas conformément à mes souhaits. Mais j'ai reçu. J'ai fait 58%. 58%. 58%. Ce qui était impossible devant les hommes. Et quand lui-même, le préfet, le numéro un de l'école, a entendu ça, il était étonné. Il ne comprenait plus rien de ce qui s'est passé. Le Seigneur l'avait totalement confondu. Il a tout fait pour que je puisse échouer. Mais le Seigneur avait confondu ses plans. Frères et sœurs, cette histoire m'a encore encouragé. que même dans la vallée des lombes de la mort, le Seigneur est là. Il n'abandonne jamais ses enfants. Moi, là, je suis en train de témoigner la main du Seigneur de ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai pas entendu ça quelque part. Je l'ai vécu. Frères et sœurs, le Seigneur m'a encouragé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la publication, le préfet, celui qui voulait démissionner, malheureusement, il n'a pas démissionné, mais il a été chassé de l'école. Le promoteur l'a chassé. Voyez comment le Seigneur fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la nouvelle était répandue partout, que j'étais sorcier, occultiste et tout ça. Frères et sœurs, après quelques temps, à peu près une année, après une année, je suis rentré à l'école pour retirer mon dossier. Le jour où je suis rentré à l'école, ce jour, je n'oublierai jamais ce jour, les élèves sont sortis de leur salle de classe, ils sont venus me voir. Parce que la foi avait tellement retentie dans cette école, après mon départ, le Seigneur a touché beaucoup d'élèves. Même les amis, ceux qui me critiquaient, ceux qui m'appelaient sorcier, occultiste, après quelques temps, beaucoup ont été touchés à travers ces témoignages. parce qu'ils s'attendent à mon échec. Quand j'ai réussi, beaucoup étaient tellement étonnés, à tel enseigne que le Seigneur a touché, à peu près, si je ne me trompe pas, je me rappelle bien, j'ai une bonne mémoire, à peu près dix élèves, dix de mes amis, étaient touchés à travers ces circonstances. Il y a eu un que le Seigneur a touché, il est devenu pasteur. Après une année, il m'a écrit en me disant que frère, il m'a posé d'abord la question de savoir si j'étais, j'ai gardé la forme. Après, il m'a dit, frère, regarde ce qui s'est passé, j'ai été touché par rapport à ces circonstances. Et aujourd'hui, le Seigneur marche avec moi, je suis, c'est le Seigneur, je suis pasteur. C'est ce qu'il m'a dit. Ici, le Seigneur, c'est un jeune prédicateur comme les autres, pour ne pas dire comme moi. Alors, le Seigneur a touché, voilà un peu ce que le Seigneur a fait. Il a touché le cœur, il a transformé les vies. Mon frère, ma sœur, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Combien de gens qui ont voulu me faire taire ? Il y a une sœur, une sœur, tout ça là, qui m'a écrit un jour pour me dire, frère, toi, tu dénonces beaucoup. En réalité, tu n'as pas ce ministère, tu es en train d'imiter un frère qui dénonce beaucoup. Eh bien, toi, en réalité, tu es un pasteur, tu es un évangéliste, et tout ça, machin, et qu'un pasteur ne peut pas, ne peut pas, n'est-ce pas, dénoncer, ne peut pas beaucoup dénoncer, et c'est un prophète, et tout ça, n'importe qui peut dénoncer, c'est écrit ou dans la Bible. Tu vois tout ça là ? Et, frères et sœurs, ne nous laissons jamais intimider par les gens. N'abandonnons jamais la course. Frères et sœurs, ne laissons jamais les gens, soi-disant prophètes, évangélistes, tout ça, de nous empêcher d'accomplir ce à quoi le Seigneur nous appelle ou nous a appelés. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on aime le Seigneur, on ne va pas écouter les hommes, on va écouter le Seigneur. Quand je dis les hommes, ce sont des gens qui viennent, qui sont mal intentionnés, qui sont parfois jaloux, ils voient ce que le Seigneur fait à travers nous, ils vont chercher à empêcher, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette œuvre-là. Ils sont nombrés dans nos assemblées, partout. Ils sont en dehors de l'Église et dans l'Église, ils sont là. Nous empêchons à accomplir la volonté du Seigneur. N'abandonnons jamais, ne lâchons jamais la corde parce qu'il y a une récompense. qu'il y a une récompense devant nous. Alléluia. Le Seigneur va m'utiliser, va nous utiliser pour toucher les autres. On va prendre un verset, un verset dans un Thessaloniciens, chapitre 1. « J'ai resté refermé jusqu'à la fin. » à partir du verset 8. « Car la parole du Seigneur a rétenti chez vous, non seulement de la Macédoine et de l'Archaï, mais votre foi envers Elohim est sortie aussi en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Alléluia, frères et sœurs. Notre foi doit influencer les autres. Notre foi doit retentir dans nos familles, retentir dans nos quartiers, retentir dans nos communes, retentir partout dans nos pays. Et ne nous laissons pas intimider par les hommes. Jamais. Vous savez, un moment quand le Seigneur m'a mis à cœur de bloquer certaines personnes parce que la parole n'était pas respectée, il y a eu des accusations par-ci par-là que non, j'exagérais et tout ça, je suis trop dû, j'exagérais et tout ça. Et imaginez un groupe de frères, deux frères m'ont convoqué pour savoir exactement ce qui s'est passé en moi. C'était devenu charnel. Et on a parlé pendant une et trente minutes. On m'a convoqué à cause de ça. Et si on regarde tout ça là, frères et sœurs, on peut se dire que là, on exagère, là, on est quand même, c'est la chair, comment le frère et sœur peuvent se plaindre à cause de moi, tout ça, tout ça. Et quand on écoute les hommes, on peut passer à côté de ce que le Seigneur attend de nous. Après, je puis me rendre compte que le Seigneur, vraiment, par rapport à moi, à ma marche, ne voulait pas que je m'associe avec certaines personnes. Il a fallu bloquer certaines personnes de la même manière qu'il m'a séparé à certaines personnes au début de ma foi. Aujourd'hui, il continue de le faire et c'est le travail que le Seigneur a fait. Au début de la création, le Seigneur a séparé le ténèbre de la lumière parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent jamais cohabiter. On ne peut jamais, n'est-ce pas, continuer à collaborer avec un frère, une sœur qui est dans les sentiments parce que lorsque, par exemple, nous prenons, vous prenez un fruit pourri, vous le mettez à 10 fruits à bon état, ces fruits pourris vont totalement influencer ceux qui sont en bon état. Donc, c'est comme ça. C'est ça le principe. Les mâles influencent toujours le bien. Et donc, je n'ai pas voulu m'associer, continuer à m'associer à certaines personnes qui sont dans les sentiments, qui ne veulent plus comprendre les choses, qui deviennent des volets de temps. On explique des choses, on explique, ça ne comprend pas et on est contré d'expliquer, d'expliquer, on est épuisé. Ça, non. Et c'est une personne qui est de la chair, qui est vraiment, qui est très charnelle, pardon, très charnelle et on doit s'associer avec de telles personnes. C'est une personne qui s'associe avec les impies et on ne peut plus communier avec de telles personnes. et bien du coup, on se sépare et arrivé un moment où on s'était chaud avec moi. Des accusations par-ci, par-là, tout ça, ce frère, il est tout ça, il est trop tranché, tout ça. Frères et sœurs, ne nous laissons jamais persuadés par les hommes charnels que nous ne sommes pas de la volonté du Seigneur. Et c'est ce qui, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. C'est les combats que j'ai connus pendant dix ans et aujourd'hui, c'est le même combat qui est continu. Alors, c'était un message d'encouragement. Frères et sœurs, ne lâchons pas la corde. Il y a la couronne qui nous attend. la couronne nous attend. Le Seigneur nous a promis le royaume. Alléluia. Il nous a promis le royaume à venir. Ce royaume, waouh, il est formidable. Alléluia. 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 Oh, Yeshua. On va prendre peut-être un dernier verset. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, papa. Hébreu, chapitre, 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 11. Alléluia. Alléluia. Parle un peu d'Abraham. Notre Père, à partir des 11 heures. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il se jouera comme étranger sur la terre de la promesse, habitant sous les tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. car il attendait la ville qui a des fondements, celle dont Elohim est l'architecte et les constructeurs. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Frères et sœurs, la ville qui nous attend, la ville qui nous a été promise, elle a été fabriquée par la main d'Elohim. elle a été fabriquée par Elohim et c'est là où nous serons. Il n'y aura même pas de maladie, ni des guerres, ni la jalousie, ni les faux frères, ni les fausses sœurs, ni les personnes toxiques. Et ces jours, quand le Seigneur viendra nous prendre au son de la trompette, les morts vont ressusciter, les morts et roches, bien sûr, vont ressusciter en premier et ensemble avec eux, nous nous porterons aussi avec eux un corps nouveau, un corps de gloire. Alléluia. Un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort. Ô frères et sœurs, il y a un corps terrestre, il y a aussi un corps céleste. Alléluia. Il y a un corps qui peut être affecté, neutralisé par la maladie. Alléluia. Il y a un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort. Il y a un corps dont la mauvaise pensée, la pensée impure, ne pénétra jamais. Alléluia. C'est ce corps que nous attendons. Voici l'espérance du chrétien. Voici notre espérance aux frères et sœurs. Nous devons travailler. Nous devons travailler parce que ce qui nous est promis par le Seigneur, waouh, c'est merveilleux. Tu ne peux pas gâcher cette belle promesse à cause de la terre, à cause des gens, à cause des hommes. C'est pourquoi nous devons écouter plus des hommes. pardon, les seigneurs qui sont des hommes. Si quelqu'un prophétise parce qu'actuellement, j'ai comme l'impression que la prophétie a remplacé la parole du Seigneur, les hommes remplacent de plus en plus la parole du Seigneur et ces hommes-là qui ont le don spirituel comme la parole des connaissances, prophéties, machin, ils viennent intimider le chrétien. ils viennent manipuler les chrétiens. C'est vraiment le thème que je cherchais. Manipulez les chrétiens et ne nous laissons jamais manipuler par les prophéties, par qui que ce soit. regardez, pour ceux qui courent après le ministère, après la confirmation de leur ministère, appel et tout ça là, ce qui est vrai, je vais vous décevoir, c'est que ce n'est pas important. parce que Yoannan, les plus grands prophètes de l'ancienne alliance, à un moment-là, il était dans le tâtonnement de comprendre un peu son appel. Il lui a posé la question, es-tu le prophète et tout ça là ? Nous connaissons l'histoire. Il a dit simplement, je suis la voix qui crée dans le désert. Répandez-vous. Il est la voix qui crée, il était la voix qui crée dans le désert. À un moment, il était dans le tâtonnement de sa voix. Vous savez, frères et sœurs, tu peux servir le Seigneur, mourir sans connaître ton ministère, mais tu sers le Seigneur avec les craintes de la sainteté, de la sanctification. Ça ne sert à rien à découvrir, de rien à ces choses, ministères, ministères, tout ça là. Il y a d'autres qui veulent à tout prix qu'on prophétise pour eux, qui comprennent c'est à quoi le Seigneur les a appelés. En fait, il est un ministère. Mais le Seigneur t'a appelé avant même les ventes de ta mère, il t'a connu. Il t'a établi prophète, évangéliste, pasteur depuis les ventes de ta mère. Ce n'est pas quand tu es né que le Seigneur t'a connu. Mais non, c'est depuis longtemps, il t'a connu. Il nous a même connus avant la fondation du monde. Donc, il a, oh, Yeshua est merveilleux. Donc, nous n'avons pas à courir derrière ces choses. C'était une parenthèse. Alors, quelqu'un qui vient te manipuler avec une prophétie, te disant que c'est toi, tu es pasteur et qu'un pasteur ne peut pas dénoncer le mal, tout ça là. Écoutez, prenons un peu le cas de Yeshua. Yeshua est, je dirais, l'ensemble de tous ses ministères. Tu vois, il était apôtre, il est, pour ne pas dire il était, il est apôtre, quand je dis il était, c'est par rapport à Yeshua, homme, parce qu'Yécho, il est, il était, il sera, il n'a ni ni de but, ni fin, c'est lui, mais qui c'est dès que le roi de Salem. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Yeshua, quant à la chair, Yeshua, homme, il était, prophète, évangéliste, pasteur, apôtre, hein, tout ça là. Mais la même personne, quand il a trouvé le désordre dans le temple, il a fouetté, il a fouetté, il a, il a, il a, il a rémis, il voulait de l'ordre, il a fouetté, il a rémis de l'ordre. Celui qui vient avec une telle prophétie pour te dire que tu es pasteur, je ne peux pas prêcher comme, tu ne peux pas avoir une prédication qui va déranger les gens. Ce qui est vrai que tous les hommes dans la Bible, les messages dérangerent toujours. Tout celui qui a reçu le Seigneur, le cœur du Seigneur, son message va déranger les hommes, les femmes, les mondes. Pourquoi? Parce que les mondes sont mauvais, les hommes sont mauvais. et la parole du Seigneur est une épée qui vient déranger les hommes. et celui qui prêche la saine doctrine, son message va toujours déranger les hommes. On va nous accuser de tout, on va t'appeler des noms bizarres, moi on m'appelle déjà des noms un peu bizarres là, c'est compliqué. On va associer à un homme alors que moi je n'ai pas créé un homme, j'ai créé un héros, le roi, notre père, celui qui m'a délivré de la mort, celui qui est venu me chercher, j'étais de la boue du péché, il est venu me chercher. Voilà un peu les frères et sœurs, en tout cas, Yeshua lui-même étant de la chair, exerça tout le ministère, étant lui-même le maître des temps de circonstance, étant pasteur, prophète, évangéliste, tout ça qui était en lui, il a foueté les gens. Voilà, il a foueté. Ne laissons jamais les gens nous dévier. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, au lieu d'écouter le Seigneur, il a écouté le vieux prophète alors que le vieux prophète n'écoutait plus le Seigneur, n'avait plus le Seigneur, il est passé à côté de la mission, à côté de ce à quoi le Seigneur l'avait appelé. Et beaucoup sont passés beaucoup sont passés à côté de la mission que le Seigneur leur a confiée à cause des hommes, à cause de Jézabel. Il y a des Jézabel hommes, femmes, parce que Jézabel c'est tout un esprit. Et ces gens-là, ces gens-là, il y a même des frères et ceux qui sont avec nous dans les assemblées qui deviennent de véritables Jézabel pour essayer un peu de nous arrêter à accomplir la volonté du Seigneur. Ils sont là dans les assemblées ouvrant les yeux frères et sœurs. Soyons encouragés que le Seigneur nous garde de la crainte de son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, c'était un plaisir pour moi de partager ce court message. Soyons fortifiés, frères et sœurs, n'abandonnons pas la course. Restons fermes et le Seigneur et le Seigneur va récompenser l'œuvre de chacun de nous. Soyons fermes jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile. On doit comprendre une chose. Ce qui est, frères et sœurs, si tu es persécuté, sache-le-qué, c'est bien. C'est bien comme ça. Parce que nous sommes destinés à la persécution. De la même manière que les prophètes de l'ancienne alliance ont été persécutés, tués, ceux qui ont la foi doivent finir comme ça. On doit un peu retourner dans, on doit un peu prendre le, continuer un peu ce passage dans Hébré, chapitre 11. Pour finir. Oh, Seigneur. Attendez, attendez. On peut commencer OK. Voilà. Voilà. Hébré, chapitre 11, c'est parti de 36. Pour écouter un peu l'histoire de nos anciens, de nos anciens, ce qui nous ont précédé, nos pères de la foi. Mais d'autres ont reçu leur épreuve par de manquerie et de fouet et même par le lien de la prison. Ils fuirent lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils moururent par meutres de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau de brébis, des peaux de chèvres. Ils étaient dans le besoin, oppressés, maltraités et dont le monde n'était pas digne, égarés dans les régions inhabitées et dans les montagnes et dans les canerves et dans le trou de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, n'ont pourtant pas obtenu la promesse. Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous. Alléluia. Ces hommes qui avaient la foi, ils ont été persécutés, ils ont été sciés, ils n'étaient même pas dignes selon les mondes. Mais ce sont ceux-là que le Seigneur rendait témoignage. C'est ça la foi. Qui dit foi dit persécution. Qui dit foi dit régie. Qui dit foi dit abandon. On est réjeté par les hommes. On peut même être réjeté par la famille. On peut être abandonné par les amis. Et c'est ça la foi. C'est ça qui atteste que nous avons la foi. Nous voulons suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Frères et sœurs, soyons encouragés. Continuons à courir jusqu'au bout. N'abandonnons pas la course courant jusqu'à la fin. Nous ne laissons pas intimider par les hommes, par soi-disant le prophète, par le message des prophètes. Comme quoi, le Seigneur nous a appelés à être pasteurs et un pasteur ne peut pas dénoncer. Frères et sœurs et pasteurs, prophètes, évangélistes, tout ça, quand il y a du mal, on doit dénoncer. Voilà. On doit dénoncer. Alléluia. Je suis votre frère. combien je ne révèle pas mon nom. Comme Yohanan, Jean-Baptiste, disait, voilà, il était la voix de celui qui criait dans le désert. Il dit, je suis la voix de celui qui criait dans le désert. Ce n'était même pas lui qui criait dans le désert. C'est celui, il était juste la voix, l'instrument par lequel celui qui criait dans le désert passait par lui pour transmettre le message. Voilà que le Seigneur soit béni. Ne cherchons pas la gloire des hommes qui, toute la gloire, revienne au Seigneur. Amen. Sous-titrage Sous-titrage FR ?